Philippe Révière, vous êtes vice-président de la Ligue de protection des oiseaux du Rhône. La Ligue organise ce samedi matin des comptages d'oiseaux dans divers points du département. En quoi consiste exactement cette opération, en particulier au bord de la Saône ? Alors, cette action de comptage s'inscrit dans le Vetteland. C'est un comptage international des oiseaux d'eau sur les zones humides. On s'est aperçu que les zones humides étaient extrêmement menacées et on veut connaître un petit peu l'évolution des effectifs des oiseaux qui y vivent. Donc, sur le Rhône, on a trois grands points de comptage. On a Miribel, on a la retenue de Pierre Bénite et puis on a le Val-de-Saône. Le Val-de-Saône qui, en période de grand froid, accueille des oiseaux hivernants venant d'Europe du Nord. Donc, ça nous permet de suivre ces populations hivernantes sur ces trois points. Et cette année ? Alors, cette année, il s'avère que les températures dans le Nord de l'Europe ne sont pas très très rigoureuses. Elles sont très clémentes. Donc, on a très peu d'oiseaux migrateurs présents dans notre région. On s'en aperçoit aussi au niveau des mangeoires chez les passereaux. Donc, aujourd'hui, le comptage est assez facile. D'accord. Alors, quelles sont les espèces intéressantes ou qu'il est possible d'observer ou de découvrir sur les rives de Saône, par exemple ? Oui. Alors, on a des espèces très classiques, comme le héron cendré, la moitrieuse, le grand cormorant. Et puis, alors, de temps en temps, on a des espèces un petit peu plus emblématiques de cette migration. On a le harlebièvre, on a l'aideratuvé, le canard morillon. Voilà. Cette année, nous ne les verrons pas parce qu'ils sont encore chez eux, là-haut. Philippe Rivière, alors, quelles sont les causes de la disparition de certaines espèces ou de la réduction de certaines populations ? Alors, pour les oiseaux d'eau, la cause principale, c'est la destruction des milieux. En France, en un siècle, trois quarts des zones humides ont été asséchées. 90% des marres ont disparu. Donc, milieu de reproduction, milieu de ressources alimentaires. Et donc, les effectifs sont en baisse. Les chiffres nous le prouvent chaque année. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on poursuive ces comptages. D'accord. Alors, est-ce que les milieux humides, les zones humides, continuent à disparaître ? Ou est-ce que cette disparition se freine ? On y fait de plus en plus attention depuis ce traité de Ramsar dans les années 70, qui a donné ensuite lieu à la trame verte et bleue. On est beaucoup plus attentif. Les mesures compensatoires, les études d'impact sont de plus en plus pointues et respectées. Mais on assiste quand même à une disparition encore des zones humides en France. Beaucoup de prairies sont drainées pour l'agriculture, l'agriculture du maïs en particulier. Donc, oui, il nous faut rester vigilants, c'est certain. D'accord. Et en région lyonnaise, quels sont les constats ? Dans le même sens, est-ce qu'on arrive à freiner cette consommation de milieux naturels ? Vous savez quand même que le Rhône est très urbanisé. On voit encore sur Quincieux toutes ces prairies humides qui ont été impactées, détruites, par la nouvelle arrivée de l'autoroute à 6, cette jonction. Non, on assiste un peu partout à cette destruction de milieux, à cette fragmentation de milieux. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci.